Bonjour et bienvenue sur Minicun Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment télécharger votre justificatif d'abonnement au transport. D'accord? Par exemple, votre attestation de chargement des faute-faits Navigo, par exemple, mensuel ou annuel, comme vous voulez. Cela est très important, par exemple, lorsque vous voulez demander du remboursement de votre abonnement du transport. Vous voyez, si vous êtes, par exemple, un salarié dans une entreprise, normalement, l'entreprise doit vous rembourser la moitié de votre abonnement du transport mensuellement, n'est-ce pas? Donc, généralement, parfois, si vous n'avez pas de facture, parfois, ils vont même refuser les reçus et des trucs comme ça. Ils vous demandent soit de la facture, soit, en fait, de l'attestation d'abonnement. Et cela, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger très facilement depuis votre espace personnel Navigo. D'accord? Ou RATP Navigo. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous montrer de toute façon. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, on y va. Mais avant tout, je vous supplie, s'il vous plaît, de veuillez vous abonner. Ce n'est pas par hasard que je porte ça. Du coup, likez. M'écoutez beaucoup de j'aime. Pour sécuriser la vidéo et surtout pour stimuler l'algorithme de proposer la vidéo aux d'autres personnes. Ne soyez pas du tout égoïstes qui auront aussi besoin de cette vidéo. Voilà. Pour télécharger les attestations d'abonnement au transport, par exemple. Et surtout, veuillez vous abonner pour ne pas gratter mes prochains tutos. On y va. Donc, vous pouvez télécharger cette attestation même depuis votre smartphone. Mais moi, je préfère toujours faire des choses comme ça sur PC parce que sur PC, j'aurai un écran plus large. Donc, comment on fait? Vous allez ouvrir votre navigateur. N'importe quel navigateur, ça va marcher normalement. Une fois que vous avez ouvert votre navigateur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement aller sur Île-de-France, mobilité, ou c'est mobilité Île-de-France. Île-de-France, mobilité, voilà. Voilà. Et vous allez cliquer sur, voilà, Île-de-France, mobilité, blablabla, transports, en commun sur Paris. Si je clique juste là. Après, voilà, soit YC le site officiel, vous allez sur Île-de-France, voilà, tout coller, tirer des 6, mobilité.fr. Et une fois que vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement vous connecter dans votre espace personnel, d'accord, en cliquant sur mon espace ici. Si jamais vous n'avez pas de compte, je vais vous montrer de toute façon comment créer votre compte rapidement. Ce n'est pas compliqué. Donc, vous cliquez sur mon compte ici. Une fois que vous cliquez sur votre compte, comme je disais, si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer votre compte en cliquant ici, créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, du coup, je vais me connecter, mais je vais quand même profiter pour vous montrer les gens qui n'ont pas encore de compte. Parce que sans avoir un compte, ce serait difficile de télécharger l'intercession. Pour créer un compte, vous allez cliquer sur, ici, créer un nouveau compte. Vous avez la possibilité de changer la langue toujours ici. Si, il était en anglais, ben, j'ai mis en français, comme ça, tout le monde va comprendre. Donc, j'ai dit créer mon compte. Et il suffit juste de mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre e-mail, et vous allez dire suivant. Et c'est tout, hein. On va vous envoyer un lien pour confirmer. Soit on va vous demander des autres informations, à savoir le numéro de votre carte Navigo, par exemple, ou d'autres informations. Puisque j'ai déjà un compte, je ne vais pas procéder. Mais voilà comment on peut créer un compte. Il y a quatre étapes. Donc, ça, c'est juste la partie des informations ou données personnelles. Du coup, je vais revenir en arrière. Comme j'ai dit, vous allez sur il-de-france-mobilité.fr. Donc, vous renseignez bien votre e-mail et votre mot de passe. Si vous avez déjà un compte comme moi, par exemple, si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur mot de passe oublié ici. Donc, moi, j'ai déjà mis toutes ces informations. Donc, je clique sur quoi? Je voulais cliquer sur « C'est connecté ». Il ne me donne pas pourquoi il fait ça. Attendez. Peut-être que je me suis trompé avec mon e-mail ou quelque chose. Je ne sais pas. C'est souvenir de moi, non? Je vais reprendre. Je mets mon e-mail. Voilà. Et mon mot de passe. Après, je clique sur « Je me connecte ». Parfait. Une fois que vous vous êtes bien connecté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur « Ça, c'est la page d'accueil. » Vous avez ici mon Navigo. D'accord? Donc, vous cliquez sur « Mon Navigo ». Sinon, on peut descendre, voir « Bienvenue dans votre nouvel espace. » Blablabla. Donc, vous pouvez lire toutes ces informations si ça vous intéresse. Accéder au bon plan. Imagine Air, blablabla. Obtenir mon attestation Navigo annuelle. Vous voyez? Gérer mon compte. Obtenir, voilà. Gérer mes moyens de paiement. Donc, accéder à mon espace des dommagements. Ainsi de suite. Donc, grâce à votre compte, vous pouvez faire tout cela. Vous voyez? Accéder. Obtenir votre attestation mensuelle ou annuelle. Ce n'est pas limité. Seulement. Voilà. Donc, nous, on voit qu'est-ce qu'on va faire. On va simplement cliquer sur « Navigo » ici. D'accord? Si je clique sur « Navigo », « Mon Navigo ». Voilà. Une fois que je clique sur « Mon Navigo », si vous voulez bien votre attestation, vous allez cliquer sur « Navigo » « Moi actif » ici. Et ici, vous avez votre attestation, « Mon attestation ». Donc, si je clique là, « Mon attestation », qu'est-ce qu'il m'affiche? On est actuellement en mois d'août. Par défaut, il a sélectionné le mois d'août. Donc, je vais juste cliquer sur quoi? Télécharger. Et j'aurai bien, vous voyez ici, mon attestation pour ces mois. Maintenant, si on veut télécharger une attestation annuelle, comment ça marche? On va revenir. Donc, ça, c'est mon attestation pour le mois actuel, mois d'août, par exemple. Donc, au début de chaque mois, lorsque vous finissez de faire votre abonnement, vous pouvez télécharger votre attestation pour l'envoyer à votre employeur, par exemple, pour être remboxé. Si vous voulez votre attestation annuelle, vous avez ici la possibilité de cocher « Attestation annuelle ». Donc, si je clique sur « Attestation annuelle », il y a des gens qui payent automatiquement. Par exemple, il y a des gens qui payent pour toute l'année. Ce qui est bon, voilà, moi, je m'abonne mensuellement parce qu'il y a des mois où je ne fréquente pas beaucoup au bureau. Donc, je fais beaucoup de télétravail. Je n'ai pas besoin de m'abonner. Donc, je vais m'économiser. Voilà. Mais si vous êtes la personne qui paye toute l'année, ça, c'est très bien. Vous pouvez télécharger votre attestation aussi annuelle en fonction de l'année. Après aussi, si vous voulez une attestation pour l'année précédente, même si vous faites un abonnement mensuel, je pense que c'est possible. Par exemple, si je prends 2023, je vais enlever 2024. Vous pouvez choisir plusieurs mois. En tout cas, jusqu'aux trois dernières années. Donc, moi, je peux prendre juste 2023, par exemple. Et j'ai dit télécharger mon attestation. Et là, j'ai mon attestation pour, comment il s'appelle, l'année dernière. Tous les abonnements que j'ai fait de l'année dernière. Et voilà, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et veuillez vous abonner. Au revoir.